Bonjour à tous, le ciel va devenir de plus en plus nuageux et pluvieux, notamment sur le nord de la Loire. Regardons un petit peu ces images déjà hier en amont de ces perturbations. Quelques passages nuageux qui se sont accrochés à Royaume et vous le voyez, quelques surfeurs quand même sont dans l'eau et en profitent. Autre image cette fois-ci vers le Barin avec ce partage entre nuages et éclaircies et une très belle nature dans cette région. Alors c'est vrai, nous avons notre dépression qui remonte maintenant vers les îles britanniques qui nous apporte successivement ce front chaud et ce front froid, apportant donc un petit peu de pluie sur ces régions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y aura quelques averses qui vont circuler autour de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France et le nord-est du pays. Plus au sud, ce sera le plein soleil sur l'ensemble de ces régions, le Mistral et la Tramontane d'ailleurs, qui vont nettement progresser et s'élever jusqu'à 70 km par heure pour les rafales. Quant aux températures, dans l'ensemble, ça ne bouge pas beaucoup en raison les normales de saison avec 23 degrés à Paris, 27 degrés du côté de Toulouse. Pour la suite, nous avons, ça y est, l'arrivée de ce front chaud sur les Hauts-de-France. Le front froid qui va toucher la pointe Bretagne. Les dents, en tout cas, vont apporter de la pluie et surtout du vent qui va nettement se renforcer, 80-70 km par heure. Dans l'après-midi, ça va gagner du terrain vers les pays de la Loire, la région centre en allant vers les Ardennes et le nord de la Lorraine. Ce seront plutôt des averses, mais qui localement pourraient être assez violentes et toujours ce vent qui se renforce à l'intérieur des terres. Vers le nord-est, le ciel va rester quand même assez chargé, bien l'éteux. Et sur les deux tiers sud, le soleil, l'été, seront toujours au rendez-vous avec ces températures qui vont accompagner ces régions. Petite fraîcheur quand même au réveil sur l'est du pays, notamment avec 12 degrés par exemple à Strasbourg. Dans l'après-midi, les températures vont bien progresser. On gagne plusieurs degrés avec 32 degrés le long de la vallée de la Garonne. Pour la suite, nous avons cet air chaud qui va persister encore jusqu'à jeudi, vendredi. Mais regardez ce qui va se passer pour votre week-end. Cet air froid venu du pôle va directement descendre sur la France, faisant donc chuter les températures. A noter d'ailleurs que la perturbation va glisser mercredi vers l'est. Le vent en revanche va résister. Jeudi, nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne apportant un petit peu de pluie et encore du vent sur le sud et l'est. Toujours de très belles températures et un beau soleil. Vendredi, notre perturbation va traverser le territoire. Et ça y est, les températures vont profiter pour chuter. C'est un week-end très maussade, automne même, qui nous attend pour les journées de samedi et de dimanche sur pratiquement l'ensemble du territoire. Et même si la pluie est au rendez-vous, vous le savez, notre virus circule toujours. Les plus de 65 ans sont les plus à risque. Donc ensemble, continuons de respecter les gestes barrières en portant un masque et en gardant un mètre de distance. Tout de suite, c'est l'heure du journal.